La Terre tire la conscience vers le bas, l'arrachant peu à peu à sa fascination pour le monde mental. Elle la tire vers l'évidence de la réalité physique, sans rêve, sans fuite. Elle la pousse à s'incarner, à descendre totalement dans sa réalité humaine, corporelle, à lâcher toute recherche, toute conclusion, toute illumination, toute libération. À être totalement dans ce maintenant physique, corporel, dans ce mystère absolu, inexploré, être physiquement sur Terre. Si peu encore ont exploré leur propre incarnation. Toujours nous sommes partis ailleurs, chercher un sens, un réconfort. Sortir de là par n'importe quel moyen, transcender, se libérer, s'anéantir dans le nirvana, dans les cieux. Jamais nous n'avons accepté d'explorer le mystère physique d'être, cet inconnu total, qui n'est dans aucun livre, aucun enseignement. Et nous renaissons encore et encore jusqu'à ce que nous inversions notre recherche et partions en quête de ce que sont vraiment notre corps et la Terre. Et enfin, oser plonger dans l'inconnu de sa propre incarnation, explorer son propre mystère vivant. Enfin, rester là totalement, dans la simple réalité de maintenant, ne plus tenter de la fuir, l'expliquer, la transcender, la spiritualiser. Suivre le mouvement naturel, c'est descendre depuis la lumière originelle, de plan en plan, de densité en densité, jusqu'à naître sur Terre dans ce corps, puis de continuer à descendre dans sa propre réalité physique. C'est Dieu qui descend, passant progressivement de l'un au multiple, du subtil au grossier, se multipliant en milliards de petits mois comme autant de reflets de lui-même, comme autant d'explorations de lui-même. Le bout du bout est là, dans la réalité physique de ce moment présent. Il n'y a rien d'autre à explorer, pas d'autre réalité, pas d'autre Dieu, pas d'autre salut. Le salut est physique, mère. C'est la fin de toutes les quêtes dans tous les mondes. C'est le but du voyage de l'âme et le début de l'aventure du corps. C'est le but du corps.